Bonjour et bienvenue au Vandalie Spirituelle L'espace évidemment où on accroît notre communion avec le Seigneur Nous sommes dans la série sur pourquoi et comment avoir une intimité avec le Saint-Esprit Et aujourd'hui nous entamons la partie sur comment avoir une communion ou une intimité avec le Saint-Esprit C'est clé, c'est important, c'est avérer, c'est démontrer Que avoir l'intimité avec le Saint-Esprit est la meilleure chose qui puisse nous arriver sur la Terre Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus importante de la planète Le Saint-Esprit est l'héritage que le Seigneur nous a laissé Le livre d'Ephésiens nous dit que c'est le gage de notre héritage C'est la preuve que nous sommes sauvés C'est la preuve que nous sommes sauvés Et Paul nous dit dans le livre de Romain que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu Ça veut dire que la réalité du fait que Dieu soit notre Père, que nous soyons son enfant Trouve son essence, trouve sa preuve dans le fait que nous ayons reçu l'Esprit de filiation, le Saint-Esprit C'est la preuve de ce que nous sommes enfants de Dieu Et c'est pourquoi c'est très important pour nous d'avoir une communion avec le Saint-Esprit Mais de façon concrète, comment ? Et bien le premier moyen, la première opportunité que nous avons pour avoir une communion avec le Saint-Esprit C'est d'avoir une communion avec la parole de Dieu La parole de Dieu a été donnée par Dieu Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la parole de Dieu est en fait parole de prophète Oh le prophète est celui qui parle au nom de Dieu Il y a des écrits de prophètes, il y a des historiens qui ont écrit des choses que Dieu a eu à faire Donc le Saint-Esprit qui vient dans notre vie ne vient jamais pour contredire les paroles que Dieu a données depuis 2000 ans, depuis 6000 ans, etc. Donc si nous voulons avoir une communion avec le Saint-Esprit Nous avons besoin d'avoir une communion avec la parole que le Saint-Esprit a déjà donnée à ses prophètes Jusque dans le Nouveau Testament, de parcourir cette parole, d'avoir ce que les Anglais appellent fellowship D'avoir une communion, d'avoir une relation avec la parole de Dieu Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit que Dieu donne la parole à Ézéchiel Dieu lui donne un rouleau et lui demande de manger ce rouleau qui est en fait la parole de Dieu Et alors qu'il était en train de manger ce rouleau, l'Esprit de Dieu entra au-dedans de lui Donc pour que l'Esprit entre en nous, pour que l'Esprit développe une communion avec nous Pour que le Saint-Esprit puisse venir reposer pleinement sur nous Nous avons définitivement besoin de nous rapprocher de sa parole, de méditer la parole Donc trouver du temps chaque jour, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps Pour méditer la parole, pour publier la parole, pour prier avec la parole de Dieu Pour chercher à comprendre la parole de Dieu Aujourd'hui, avec le développement, nous avons beaucoup d'outils qui nous permettent de faire des études bibliques Il y a des programmes de lecture de la Bible en un an Il y a des programmes de lecture de la Bible en deux ans Il y a des programmes qui nous donnent en fait des références bibliques pour chaque jour Donc on n'a pas le choix, on n'a pas d'excuses On ne peut pas dire qu'on n'arrive pas à méditer la parole Car nous sommes la génération qui a la plus grande chance en termes d'opportunités pour pouvoir méditer la parole Méditer la parole est l'un des meilleurs chemins pour avoir une communion avec le Saint-Esprit Une prière pour aujourd'hui Saint-Esprit, je veux te rendre grâce pour le nom de ta personne Merci pour tes grâces et tes faveurs Merci de ta présence sur la terre Je veux t'aimer, je veux te connaître Je veux être ton meilleur ami Je veux marcher avec toi Et c'est pourquoi je te prie Saint-Esprit Mets en moi un feu nouveau Le feu pour aimer ta parole Le feu pour dévorer ta parole Le feu pour avoir une communion avec ta parole Car je sais et je crois Que par cette communion avec ta parole Ma communion avec toi va s'agrandir et se développer C'est au nom de Jésus que j'ai prié Amen Merci pour votre attention Et à vendredi prochain, Dieu vous bénisse Je suis songe Je suis songe Je suis songe Je suis songe Je suis honte à nous Je ne suis plus la même